Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la nouvelle mise à jour de Rison, Rison 10.4, avec ses deux nouveaux instruments, le monotone, un synthétiseur de basse, et le rythmique, une boîte à rythme qui va être particulièrement efficace avec le drum séquenceur. Dans la mise à jour 10.3, chez Propolarhead, ils ont fait un gros travail au niveau de l'utilisation des VST pour pouvoir travailler avec beaucoup plus de VST et avoir une plus grande fluidité au niveau ressources processeur. Et dans la 10.4, c'était la surprise de ce mois-ci, on a ces deux nouveaux instruments. Donc j'ai préparé une petite boucle toute simple, qu'on va s'écouter de suite. Donc voilà, c'était un début, c'était histoire de tester le rythmique. Donc en fait, pourquoi je dis qu'il est parfait pour travailler avec le drum séquenceur ? Tout simplement parce que quand on regarde, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éléments. Le drum séquenceur est fait pour travailler directement avec 8 éléments. Alors, ce n'est pas un sampler rythmique, c'est vraiment une boîte à rythme. C'est-à-dire que les sons à l'intérieur sont figés. On va avoir un nombre de kits qui a déjà été prédéfini. Mais on peut changer l'intégralité des éléments à l'intérieur. Il suffit de cliquer sur la fenêtre, par exemple, si vous voulez avoir accès au kick. Vous cliquez sur le pad du kick ici, et vous allez avoir accès à la fenêtre d'édition. Juste en dessous, le nom du sample. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir changer le kick. Et mettre l'élément que vous voulez, ou si vous voulez mettre des hi-hat, des snares, enfin bref, vous faites le kit de batterie à partir des éléments pré-enregistrés. La force de cette petite boîte à rythme, c'est que d'office, on va avoir la fenêtre d'édition sur laquelle on va pouvoir jouer sur le start du sample. Le stop, donc la fin du sample, on va pouvoir mettre du fad in, du fad out, on va pouvoir jouer sur le pitch et sur le pan. En plus, sur chacun des éléments, on va avoir un module de distorsion, donc on peut rajouter de la distorsion, et un filtre, low cut, high cut. A chaque fois, pour pouvoir manipuler les éléments, il suffit de se mettre, par exemple, je prends low cut, je me mets sur l'écriture, juste en dessous, donc là, 20 Hz, et j'ai plus qu'à monter ou descendre ma souris pour pouvoir augmenter ou diminuer la valeur du low cut. Pareil, pareil, en ce qui concerne le high cut. Et ça, on va le retrouver sur chacun des éléments. Ensuite, si on prend la piste, si on prend chaque piste, on va avoir l'accès au délai, à une délai, une reverb, solo et mute. Je vais me mettre en solo niveau batterie. Donc, on a solo mute sur chacun des éléments. Et enfin, sur la voix master, ici, on va avoir les effets. Donc, on va pouvoir régler le délai. Il suffit ici, par exemple, de choisir si on veut un délai stéréo ou un ping-pong, et ensuite, de jouer avec le feedback et le time. La reverb, on va pouvoir choisir entre différents modes de reverb, donc room, large room, culvette, plate, gate, hall, et ensuite, on va pouvoir jouer sur le decay, low cut, high cut. Et enfin, on a le compresseur. Alors, ensuite, pour pouvoir activer les différents effets, il va falloir ouvrir ici, en ce qui concerne, par exemple, la reverb. Là, si je la referme. Après le délai, il suffit simplement. Voilà. En plus, sur le master, on va avoir une partie filtre. Et enfin, un pitch. Donc, c'est vraiment une boîte à rythme qui est relativement complète. On a notre compresseur, reverb, délai, tout ça intégré. Et sur chaque élément, on a un high cut, un low cut, distorsion, et la fenêtre d'édition complète pour chacun des samples. Si on retourne le rack, on va avoir accès aux sorties séparées. C'est-à-dire qu'on a une sortie séparée. Donc, soit on n'utilise que le L, si on veut du mono, pour la piste 1, piste 2, piste 3. Il suffit de cliquer droit dessus et de faire router vers nouvelle voie de mixage. Et on a une entrée ainsi qu'une sortie en gate pour pouvoir l'utiliser avec un autre logiciel de séquençage. Et bien sûr, si on travaille avec le drum séquenceur, voilà, avec le player, tout va être mis automatiquement. Donc, on a 8 sons dans la boîte à rythme, 8 pistes au niveau du drum séquenceur. C'est vraiment nickel. Le deuxième élément, c'est le monotone. Alors, je vais me mettre sur la piste. Donc, au niveau du monotone, on a quand même pas mal de paramètres. Donc, en haut ici, on va avoir les presets. Donc, il y a quand même une tripotée de presets dès le départ avec. Ensuite, rien ne vous empêche de créer vos propres presets et de les enregistrer. On va avoir toute la partie voicing. Donc, pour pouvoir mettre du blend, etc. Là, on a les réglages des deux oscillateurs. Ensuite, on a un générateur de bruit. Le LFO. Juste à côté, on va avoir les filtres. Ici, le LFO. Choisir le type de LFO. La vitesse. La partie amplification. Et enfin, deux effets. Un chorus et un délai. Avec un petit bouton ici pour pouvoir faire du ping-pong délai. Donc, c'est vraiment un bon petit synthé. Hop, je vais aller. Voilà. Là, je vais me mettre en solo ici. Là, je vais me mettre en solo ici. Et si on retourne le RAC, on va avoir les commandes pour le brancher à un séquenceur en CV, des entrées pour les modulations, et enfin, les sorties audio. Donc, c'est un petit module qui peut être relativement utile, qui est relativement bien fait, et qui sort des sons de vraiment bonne qualité. Donc, voilà. Pour ce qui est de ces deux nouveaux ajouts de la mise à jour de Rezone 10.4, il y a vraiment de quoi faire. Même si on ne peut pas importer nos propres samples dans Rhythmic, il y a possibilité de faire énormément de choses, étant donné qu'il y a quand même tous les réglages utiles à une boîte à rythme digne de ce nom. En ce qui concerne le synthétiseur de basse, il est vraiment excellent. Je ne vais pas faire le passage en revue de tous les presets, mais il y a vraiment de quoi faire. On a un double oscillateur, une section filtre, avec un drive, LFO, enveloppe, enfin, tout ce qu'il faut. Ça reste du traditionnel. Ça peut faire penser à une TB303. Mais c'est vraiment, vraiment très bien fait. Donc, voilà pour cette petite présentation. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Mettez-moi vos commentaires sous la vidéo directement. Et je tenais à dire merci à toute la petite communauté. On a atteint les 1000 abonnés. et c'est vraiment très cool de votre part de suivre mes tutos. J'espère qu'ils vous plaisent. Et donc, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut.